Le nouveau volume de la BD de Laurent Audouin, des aventures extraordinaires de Sacré-Cœur. Un événement très poids de vin puisque l'éditeur n'est autre que le petit lézard, la collection jeunesse du lézard noir. Isabelle Hirsch, Laurent Gauthier. Une série entre le roman et la BD qui réunit une autrice, un illustrateur et une maison d'édition, tous poids de vin. Le héros Sacré-Cœur vit des aventures rocambolesques avec des machines toutes plus incroyables les unes que les autres. L'illustrateur Laurent Audouin conçoit des maquettes avant de les dessiner. Ce qui n'existe pas, je le fabrique en vrai pour avoir des modèles. C'est un peu la particularité de ma façon de travailler. J'ai besoin de choses concrètes. Donc quand ça n'existe pas, je me force à fabriquer pour pouvoir le dessiner très facilement sous tous les angles. Les illustrations d'un album prennent des mois à être conçues. Un décalage avec le temps de lecture de chaque épisode. Au départ, c'est frustrant parce qu'effectivement, on va se dire 500 heures de travail, comme je disais tout à l'heure, pour un album qui va être lu en 30 minutes. Ça peut paraître frustrant. En même temps, c'est comme un bon plat. C'est-à-dire que plus on le mange vite, plus on l'a prêt faim. Généralement, plus il est dévoré, mieux c'est. Et l'avantage, je me dis par rapport à la cuisine, c'est que nous, on peut se resservir. Les lecteurs, ils peuvent revenir, le relire, le livre autant de fois qu'ils veulent. Et puis, moi, j'aime bien cacher tout un tas de détails dans les albums qu'ils vont pouvoir aller chercher, retrouver et qu'ils n'auront pas vu à la première lecture. Un nouvel album sort chaque année au moment du Festival d'Angoulême. Pour cette édition 2022, les fans trouveront dans les rayons la sirène du jardin du Luxembourg. Quant à Laurent Audouin, il travaille déjà sur la prochaine aventure de Sacré-Cœur.